Salut la famille, c'était Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 19 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 34e épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous un grand historien qui s'appelle Jacques Powels. Bonjour Jacques. Bonjour, comment ça va ? Très bien et vous ? Très excellent, c'est un plaisir d'être votre invité. Et bien c'est vraiment un plaisir partagé parce qu'on a eu la chance de vous découvrir il y a maintenant de nombreuses années sur le Front Médiatique et donc on va faire plusieurs épisodes avec vous sur notre média indépendant citoyen et pour ce premier épisode on va parler de la révolution française à la grande guerre, la démocratie entre révolution et guerre. Je me permets rapidement de vous présenter donc Jacques Powels, vous êtes né à Gande en Belgique flamande en 1946. Il y a longtemps déjà. Vous êtes historien, politologue et essayiste donc belgo-canadien, on va comprendre pourquoi. Vous avez fait vos premiers pas à l'université en obtenant une licence d'histoire en 1968 en Belgique. Vous avez poursuivi ensuite vos études au Canada au Canada jusqu'à donc un doctorat en histoire à la York University à Toronto en 1976 et vous continuerez votre cursus universitaire dix ans plus tard en obtenant une maîtrise en sciences politiques puis un doctorat en sciences politiques en 1995 à l'université de Toronto. Donc Jacques Powels, vous avez enseigné l'histoire et les sciences politiques dans plusieurs universités canadiennes. Vous vous êtes spécialisé dans l'histoire de l'Allemagne contemporaine, le Troisième Reich en particulier et la proximité du géant états-unien avec le Troisième Reich. Cela va vous amener à analyser le rôle des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Jacques Powels, vous avez donc écrit une dizaine de livres en anglais mais aussi certains traduits en français. Par exemple, en 2002, vous avez écrit le mythe de la bonne guerre, les États-Unis et la Seconde Guerre mondiale qui sera traduit en six langues et en français par les éditions Aden en 2005. Vous avez aussi écrit un livre de référence qui s'appelle Big Business avec Hitler en 2013 où vous expliquez que Hitler a comblé les attentes qu'industriels et banquiers avaient placés en lui. Évidemment, ça nous rappelle les émissions que nous avons faites avec Annie Lacroiris sur notre média. Vous êtes aussi l'auteur de la magnifique synthèse historique, les mythes de l'histoire moderne qui va être au cœur de nos échanges à venir, publié par l'excellente maison d'édition indépendante que nous avons eu la chance de recevoir sur le front médiatique, la maison d'investigation qui a donc édité cet ouvrage en 2019. Cet ouvrage nous révèle la face cachée des révolutions et des guerres qui ont façonné notre société. De 1789 en passant par la Commune de Paris, en passant par la guerre de 14-18, la révolution russe d'octobre 17, la guerre de 40-39-45, Hitler, Pellarbor, Hiroshima sont passés au crible par vous, historiens indépendants et conscients. On aura donc l'occasion de vous accueillir à plusieurs reprises sur le front médiatique et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons revenir sur les fake news historiques de la révolution française à la grande guerre. Donc, comme je le disais en introduction, la démocratie entre révolution et guerre. Et dans quelques semaines, nous reviendrons sur la montée de Hitler et les mythes de la seconde guerre mondiale, qui nous ont toujours été présentés comme une guerre contre le fascisme. Donc, avant d'introduire sur les différents moments historiques ce que sont la révolution française et la première guerre mondiale et la révolution d'octobre, si nous avons le temps, j'aimerais tout d'abord que vous rajoutiez certains éléments pour vous présenter, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas ou peu, nous partager quelques éléments clés de votre parcours, voilà, savoir si vous aimeriez rajouter quelque chose. Sous-titrage ST' 501